Un sondage que nous avons réalisé sur la page Facebook il y a quelques jours nous a révélé avec douleur et surprise que le pain était le top numéro 1 des aliments les plus agitifs, des aliments pour lesquels beaucoup parmi vous, beaucoup parmi nous avons du mal à nous en défaire. Il était impossible pour nous de rester indifférents face à cette situation et c'est la raison pour laquelle dans cette vidéo nous voulons vous présenter les 3 astuces qui vous aideront à réduire votre consommation de pain sans frustration et en perspective d'un mieux être. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis heureuse de vous retrouver. Je m'appelle Josika, chirurgienne en nutrition spécialiste de l'alimentation tropicale. J'ai le plaisir et le bonheur de vous présenter la collection des 7 ouvrages que nous avons à notre actif et pour laquelle nous vous invitons à vous procurer sur Amazon, à la FNAC et chez nos représentants. Alors comment se défaire du pain, d'accord, lorsqu'on le mange le matin au petit déjeuner, lorsqu'on l'accompagne parfois à midi comme complément, d'accord, ou alors lorsqu'on le prend rapidement comme dîner le soir parce qu'il y a passé le temps pour cuisiner. C'est une équation fort difficile à résoudre, mais nous allons pouvoir réussir l'exploit cette matinée. Alors le premier élément qu'il faut comprendre c'est pourquoi est-ce que, d'accord, on éprouve autant de besoin de manger plus de pain, on éprouve autant de besoin de manger plus régulièrement le pain. L'information capitale qu'il faut retenir c'est que le pain est un aliment raffiné. Et quand on dit raffiné, ceci veut dire qu'il ne contient plus de fibres à l'intérieur, ce qui va avoir deux conséquences. Premièrement, il ne va pas rassasier assez et c'est la raison pour laquelle le matin quand vous prenez par exemple le quart de pain, le matin quand vous prenez le demi-pain, voilà, vous êtes surpris qu'au bout d'une, deux heures, vous ressentez un creux comme si rien ne s'était passé. Parce que malheureusement, il n'a pas eu la capacité de vous rassasier tel que le ferait le plantain, tel que le ferait le pain complet ou alors un autre aliment. Ça vous devez le retenir, le pain est un aliment raffiné qui digère rapidement. La deuxième conséquence liée à cela c'est que malheureusement, comme il est raffiné, il va digérer beaucoup trop vite. Donc il va créer une élévation rapide du niveau de sucre sanguin et deux, trois heures plus tard, le sucre excédenté converti en gras par l'action de l'insuline va conduire à une diminution du niveau de sucre sanguin. Et là vous avez ressenti des fringales. Donc il est important que vous compreniez que le pain ordinaire, d'accord, même s'il est le plus abordable, même s'il est notre préféré, malheureusement ne joue pas en notre faveur quand vient le moment de contrôler les quantités et la fréquence de consommation. Et donc, que faut-il faire face à cette première limite? C'est que vous devez changer, écoutez-moi très bien, vous devez changer, vous devez transitionner, vous devez vous convertir aux autres variantes de pain qui sont beaucoup plus intéressantes sur le plan nutritionnel et qui vont combler cette première lacune du pain ordinaire. Donc, en gros, ou alors première étape, on va laisser le pain blanc, on va laisser la baguette, on va laisser le pain demi, on va laisser le pain viennoir, on va laisser la brioche, on va laisser toute cette série de pains à base de farine de blé raffiné pour nous tourner, d'accord, vers le pain noir, vers le pain complet, vers le pain à l'avoine, vers le pain de sang, vers le pain au céréal. Bref, on va se tourner vers cette variante de pains qui vont nous garantir un apport plus élevé en fibres et donc aussi un apport plus élevé en minéraux et en nutriments. Et avant qu'on continue, juste par curiosité les amis, vous mangez le pain combien de fois en une semaine? S'il vous plaît, laissez vos réponses en commentaire et comme j'aime bien le dire, ouvrez vos cœurs parce que c'est la confession qui libère. Vous mangez le pain combien de fois par semaine? Deuxième question, quel est le type de pain qui prédomine dans votre alimentation de manière générale? Ça également, c'est fort révélateur et vous comprenez cela d'ici la fin de la vidéo. Donc, première étape, on fait la transition entre les pains, d'accord, qui sont à base de farine de blé raffiné pour nous tourner vers les pains du complet, vers les pains qui emploient plus de céréales, plus de graines et qui vont avoir un impact sur le rassasiement ou sur la satiété. Deuxième astuce, si on veut réussir à moins manger un aliment, ceci veut dire que dans notre environnement immédiat, on doit également moins souvent trouver l'aliment en question. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous voulez manger moins de pains, vous devez vous arranger à ce qu'il y ait le moins souvent de pains possibles à la maison. Et la question que je vais vous poser les amis en toute sincérité, d'accord, est-ce que dans votre congélateur, il n'y a pas de store de pains à l'intérieur? Est-ce que dans votre cuisine, est-ce que dans vos placards, vous ne stockez pas les pains à l'intérieur en grande quantité? Et donc, c'est ça qui fait que logiquement, quand vous ressentez un creux ou quand vient le moment de manger, votre esprit est tourné immédiatement vers le pain. Donc, deuxième étape, on va réduire le stock de pains à la maison et on va s'arranger, d'accord, à n'avoir à la maison que la quantité de pains nécessaire. Je le dis parce qu'au Cameroun, par exemple, je m'étais rendu compte qu'il y a des familles ou il y a trois personnes, mais qui font l'effort de payer 10 pains pour l'équivalent de deux jours. Et même lorsque le stock ancien est encore là, on en achète encore, la conséquence logique, c'est que les enfants ou alors tous ceux qui sont dans la maison, au moins de creux, c'est le pain qu'on va tartiner avec le beurre, avec le chocolat. Et même lorsqu'on a cuisiné un plat, d'accord, il y a toujours la tendance de vouloir associer le pain au riz au stomate, associer le pain aux pommes sautées, associer le pain, d'accord, aux spaghettis sautés, ce qui est une erreur monumentale. Donc faites l'effort, faites l'effort de n'acheter ou de n'avoir à la maison que la quantité de pain nécessaire. Et ceci fera qu'une fois le petit déjeuner terminé, quand le stock de pain est épuisé, même si vous en avez encore envie, il n'y en a pas. Et donc, ceci aidera à réguler, ceci aidera à réduire la fréquence et aussi la quantité de consommation. Est-ce que cette deuxième astuce fait du sens pour vous, les amis? S'il vous plaît, mettez la réponse en commentaire, d'accord? Donc, voilà, c'est important que nous soyons à chaque fois dans cette interaction parce que, voilà, je m'adresse à vous, non pas parce que j'ai le monopole de la connaissance, mais parce que je veux pouvoir être celle-là qui se rapproche le plus de vos réalités et qui vous propose des informations et des solutions concrètes, d'accord? Donc, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre opinion sur ces deux astuces-ci. Et la troisième astuce pour manger moins souvent de pain, d'accord? Moi, je la trouve vraiment efficace, c'est qu'on va s'organiser à définir les jours précis où l'on s'autorise à manger le pain. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je suis Jeanne, je suis Paul, je suis Robert, je suis Cynthia, d'accord? J'ai des kilos à perdre ou alors je fais attention à ma ligne et je sais que je suis très sensible au pain une fois que je le vois. Donc, je vais m'arranger par exemple du lundi au vendredi à manger autre chose au petit déjeuner, au repas du midi et du soir et je m'autorise à manger le pain uniquement le samedi et le dimanche avec des proportions bien définies. Donc, ceci va m'éviter la frustration. Ceci va m'aider à prendre vraiment beaucoup de plaisir à manger le pain quand ça arrive. Mais ceci va aussi m'aider, d'accord, à avancer vers mes objectifs, à ne pas faire capoter mon régime, à ne pas gâcher mes efforts de régime à cause d'un écart ou à cause d'une surconsommation élevée de pain. Et je vous garantis qu'en mettant en pratique les trois astuces en question, d'accord, vous allez réussir à réduire votre consommation de pain, vous allez avoir une meilleure digestion, vous allez avoir une meilleure santé, une meilleure vitalité, d'accord, avec la transition au niveau des types de pain et vous allez pouvoir continuer de perdre le poids, continuer d'avoir le ventre plat tout en vous faisant plaisir et c'est vraiment l'objectif que nous visions à travers cette vidéo. Alors les amis, je vous encourage à partager massivement cette vidéo à tous les mangeurs et mangeuses de pain, à tous ceux dont la religion tourne autour du pain, d'accord, ceux-là qui ne peuvent pas imaginer un repas sans pain, elles trouveront bonheur et plaisir dans cette vidéo. J'ai été heureuse de partager avec vous, je vous encourage, d'accord, à vous procurer le kit des torses bio, d'accord, qui apparaît à l'écran que vous trouverez chez nos représentants et ainsi que la gamme entière des produits qui défilent au bas de l'écran. C'était Josika, votre passionnante d'alimentation, spécialiste en alimentation tropicale. Merci pour votre attention, excellente journée à vous et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada